Sophie, à l'heure du digital, quel est le nouveau rôle du marketing B2B ? Beaucoup de chamboulements, mais on va dire que c'est toujours un peu le cas dans le marketing. On a de nouvelles organisations, de nouveaux métiers dans le marketing B2B. Ce qu'on appelait parfois le marketing opérationnel devient lead generation, devient CRM. On recrute des content managers dédiés aussi, plus ou moins, au B2B. De nouveaux métiers, on a de nouvelles collaborations. Il faut un alignement, un marketing sales très très fort dans ce cadre-là. Et on apprend ensemble de nouveaux langages, puisque derrière le marketing automation, on a ces problématiques de lead nurturing. Alors on parle de scoring, on parle de progressive profiling, on parle de nurturing. Comment est-ce qu'on dit nurturing en français ? Alors on n'a toujours pas trouvé la traduction, donc je lance un appel à témoins. Si quelqu'un sait traduire nurturing en français, je suis preneuse. Et puis on a des nouveaux KPIs aussi, puisque ces fameux leads qu'on couvre, il faut les suivre. Et donc on les suit bien évidemment sur de la transformation, sur de la conversion, mais on les suit aussi sur des choses nouvelles comme la vélocité des leads et la capacité qu'on a à les faire évoluer et à les transformer en clients le plus rapidement possible. Donc un rôle bien plus large qu'avant. En tout cas, plus proche des ventes et plus au cœur des opérations. Ah oui.